bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là c'est pas une nouvelle vidéo c'est une ancienne vidéo qui date de 2018 que je vais rééditer là nous sommes en 2020 mais ce que je dis dedans est super pertinent et ça m'a interpellé donc du coup je le remets je pense que c'est toujours d'actualité cette vidéo vous motivera let's go bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de petites vidéos donc là j'en fais une je suis super content de vous retrouver déjà qu'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps en fait j'ai fait beaucoup de soldes je me suis intéressé beaucoup aux vêtements c'est pas que je m'intéresse pas aux vêtements mais moi ma priorité avant c'était vraiment d'être à l'aise et de pouvoir faire du sport en toutes circonstances donc j'étais un peu plus sportwear vraiment à décontracté je me prenais pas vraiment à la tête que ce soit au niveau de la taille de mes vêtements ou que ce soit au niveau de la pas vraiment de la beauté mais la super qualité enfin bon bref l'élégance c'était pas vraiment mon objectif mon objectif c'était être à l'aise et à partir du moment où j'étais à l'aise ça me suffisait là maintenant j'ai eu un sorte de déclic je sais pas ce qui s'est passé parce que je suis parti faire des soldes j'étais dans les magasins d'usines ceux où on déstock ou on peut avoir des prix super intéressants en plus dans une période de solde je suis tombé sur un magasin mais vraiment par hasard après avoir fait tout le tour des des magasins je suis tombé dessus et là il y avait des super prix sur des vestes sur des chemises sur des pantalons et c'était fabuleux quoi donc j'ai essayé un pantalon et c'est là où quand je l'ai essayé il était un peu juste et le vendeur m'a dit prenez la taille au dessus et là j'ai eu un déclic je me suis dit bon je pourrais prendre la taille au dessus et être à l'aise mais je sais très bien que si je fais un effort et que si je perds 3 voire 4 kg ce pantalon dans lequel je suis juste ah ben il va m'aller parfaitement alors qu'est ce que je fais est ce que je prends la taille au dessus et je suis à l'aise tout de suite ou est ce que je fais l'effort de faire attention à mon alimentation à ce que je fais de façon à optimiser mon corps et pouvoir entrer dans une taille beaucoup plus saillante beaucoup plus fringante et qui me correspond plus quelque part c'est là ta dernière chance tu ne pourras plus faire marche arrière choisi la pilule bleue et tout s'arrête après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux choisi la pilule rouge tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du couvre c'est vrai que lorsque vous prenez du poids c'est pas votre vrai corps quand vous prenez du poids c'est un surplus et ce n'est pas tel qu'est réellement votre corps en pleine santé donc vous savez comment je suis je suis un peu casse-cou donc j'ai pris le pantalon qui était juste celui qui par rapport au vendeur ne m'allait pas c'est celui que j'ai pris car je sais très bien qu'en faisant attention et qu'en faisant des efforts à ben je serai à l'aise dedans en quelques mois ou quelques semaines donc c'est un challenge supplémentaire et là quand j'ai commencé avec ce pantalon comme les prix tellement intéressant parce qu'il y avait des pantalons pour 20 euros 15 euros vous voyez des pantalons à pinces des jeans pour 15 euros donc je me suis lâché et je suis parti dans une sorte de boulimie sapologique une boulimie d'achat de vêtements et je me suis acheté plein de vestes je me suis acheté plein de chemises je me suis acheté plein de pantalons tous ces vêtements avec vos particularités d'être au plus juste moi ce que je voulais c'est quelque chose où on pouvait vraiment voir ma silhouette pas quelque chose de ample avant j'avais des vestes je me suis rendu compte que c'était bien trop grande et donc là je voulais vraiment avoir des vestes qui étaient à ma taille et donc tous les vêtements que j'ai pris étaient vraiment à ma taille et quand je dis à ma taille c'est ma vraie taille vous savoir que lorsque vous optimisez votre corps lorsque votre corps est détoxifié lorsqu'il ya plus tout ce surplus de graisse vous avez un vraiment un poids de forme vous avez un physique de forme surtout si vous travaillez de façon harmonieuse un peu comme ce qu'on fait à juste fit vous travaillez un corps svelte et tonique votre physionomie il ya un moment où elle va plus bouger quoi va plus bouger dans le sens où vous n'allez plus avoir de fluctuations au niveau de vos tailles d'accord la fluctuation c'est juste dû au surpoids c'est parce que vous prenez de la graisse que vous laissez aller que votre corps s'affaisse et sera mollis c'est pour ça que vous êtes plus contraint de prendre des tailles plus grandes mais si vous restez tonique si vous avez votre poids vraiment de forme et que vous êtes vraiment au top et vous êtes svelte et tonique cette taille là elle ne bougera pas et vous pourrez garder vos vêtements à vitam aeternam et moi c'est ça mon challenge donc je me suis acheté des vêtements qui étaient à l'heure d'aujourd'hui trop petit pour moi mais qui à l'heure de demain seront parfaits pour moi mais quand je dis parfait ça veut dire ça va vraiment faire la différence et lorsque je porterai ces vêtements croyez moi que nous ça va en interpeller plus d'un parce que c'est vrai que quand vous quand vous regardez dehors il ya très peu de personnes qui font vraiment attention à leurs vêtements et quand ils font attention à leurs vêtements souvent ce sont des vêtements qui sont trop amples parce que ils sont pas à leur poids de forme et ils n'ont pas leur corps idéal et donc même si leurs vêtements sont beaux c'est des vêtements qui sont pas saillants qui sont pas élégants qui sont pas voilà donc moi ce que je veux c'est être élégant c'est avoir des habits saillants et avoir la classe quoi et pour avoir la classe il faut être svelte et donc c'est vraiment c'est vraiment sur ça que je veux attirer votre attention n'habillez plus votre graisse ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas forcément arrêter de s'habiller parce qu'on est en surpoids mais ne vous focalisez plus sur le vêtement à partir du moment où vous êtes en surpoids dites vous que si vous prenez une taille si vous prenez votre taille lorsque vous êtes en surpoids vous êtes en train d'habiller votre graisse clairement lorsque vous perdrez du poids ces vêtements là vous serez obligés de les jeter donc ça sert à rien de prendre des vêtements super beau super cher ou d'une qualité supérieure si vous savez que dans un mois dans trois mois ces vêtements ils vous feront horreur parce que ils symboliseront à votre prise de poids et que vous serez contraint de les donner ou de les jeter donc moi ce que je vous conseille réellement c'est de prendre lorsque vous êtes en surpoids de prendre des vêtements qui ne coûtent pas cher je dis pas forcément des vêtements moches mais ne vous focalisez pas sur vos vêtements c'est provisoire une perte de poids peut être très très rapide et très fulgurante à partir du moment où vous faites ce qu'il faut à partir du moment où vous êtes vraiment focus ça va très vite moi quand j'entraîne les gens c'est en trois mois c'est dix kilos dix kilos de graisse en trois mois vous imaginez donc c'est vraiment fulgurant c'est vraiment rapide et ça va très très vite donc ça sert à rien de capitaliser sur la graisse ça sert à rien d'habiller votre graisse habiller votre corps tel qu'il doit être et pas tel qu'il est maintenant il faut être visionnaire il faut être optimiste et est aussi réaliste dans le sens où il faut connaître son corps parce que vous voyez un peu votre physionomie voyez comment vous êtes bien des personnes qui qui avant était svelte et après sont devenus un peu enrobés il ya des personnes qui n'ont jamais réellement été enrobés donc en fait l'idée c'est de pouvoir voir où vous situez et de connaître les tailles de votre vrai corps donc ça c'est important c'est ça fait partie de votre connaissance si vous ne savez pas à quel est votre vrai corps comment voulez-vous y arriver un jour et comment voulez-vous vous maintenir un jour à ce vrai corps si vous ne savez même pas où il se situe donc il faut que vous arriviez à être observateur il faut que vous arriviez à savoir quelle est votre vraie taille la taille de votre vrai corps quand je dis votre vrai corps c'est votre corps dépourvu de toxines votre corps dépourvu de graisse superflu votre corps tonique votre corps gainé et voilà et c'est ça votre vrai corps votre vrai corps c'est pas être au ras des pâquerettes c'est pas être enrobés c'est pas voilà votre corps c'est être tip top et être fringant fringant et être svelte ça c'est votre vrai corps donc trouvez votre vrai corps trouver votre vraie taille et achetez vos habits en tout cas les beaux habits achetez les à votre vraie taille ça c'est important comme ça lorsque vous vous rapprocherez de votre objectif ou lorsque vous l'aurez atteint vous aurez cette récompense d'avoir un beau vêtement vous aurez cette récompense d'être vraiment classe vous aurez cette vraie récompense d'être d'être au tip top quoi donc ça c'est super et ça ça sera un boost c'est un boost pour pour votre optimisation pour l'optimisation de votre corps et c'est un boost pour demeurer dans ce corps optimisé parce que si vous reprenez du poids votre super vêtement ne vous ira plus donc moi je me suis acheté je vous cacherai pas je pense après c'est les soldes si on retirait toutes les démarques tous commandé à shoot toutes les remises je pense qu'il y en a pour plus de 3000 euros j'ai pris plus 3000 euros de vêtements à la taille de mon vrai corps j'avoue je suis un peu extrême mais moi c'est comme ça que je fonctionne j'aime bien quand ça va vite j'aime bien quand c'est efficace et voilà et puis je me suis vraiment fait plaisir et je me fais plaisir vraiment jusqu'au bout parce que quand lorsque lorsque j'aurais perdu là il me faut que je perds encore je pense trois ou quatre kilos lorsque j'aurais perdu ces trois ou quatre kilos les tous les vêtements que j'ai pris donc les 3000 euros de vêtements type top super classe super nickel ah ben ces vêtements là lorsque je les porterai je serai dans un autre monde quoi ça c'est clair et net pour moi c'est vraiment super parce que je pense que le vêtement a vraiment du sens que lorsqu'il est bien porté un vêtement qui est mal porté bon après faut bien s'habiller parce qu'on va pas se balader à poils mais vous avouerait que c'est ça n'a pas vraiment de sens quoi un vêtement ça se porte bien quoi il faut que le vêtement il vous aille et vous ira jamais aussi bien que si vous êtes au top de votre forme et si vous êtes vous avez votre vrai corps donc faut vraiment aller vers votre vrai corps et votre vrai corps il est svelte il est tonique voyez c'est pas pour rien qu'on prend des mannequins pour porter des vêtements parce qu'ils ont des mensurations ils ont ils sont ils sont élancés et tout même s'il y en a qui sont très rachitique et très maigre bon ça c'est un autre débat mais ils sont dépourvus de graisse superflus donc quelque part ils se rapprochent de leur vrai corps voyez ce que je veux dire même s'ils sont pas forcément tonique etc ils ont au moins cet avantage d'être svelte et en tout cas élancé quoi et donc le vêtement leur va bien et vous aussi vous pouvez vous débarrasser de votre graisse superflue et même si vous ne mesurez pas 1m80 vous pouvez être fringant et vous pouvez être svelte vous aussi et donc portez vos vêtements avec élégance et avec classe et c'est ça c'est vraiment ça l'objectif 2018 c'est d'être classe c'est d'être fringant et c'est d'être svelte et c'est vraiment à ça que nous allons travailler nous allons y travailler à travers les vidéos que je vous propose via la chaîne youtube nous allons y travailler surtout via nos entraînements et via le coaching intense a donc là on va y aller à fond on va être vraiment classe en tout cas allez-y soyez à la hauteur de vous même achetez-vous des vêtements tip top aux mensurations de votre vrai corps focalisez-vous sur votre vrai corps et n'habillez plus votre graisse je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très vite je fais plein de bisous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous et à très bientôt tchao tchao c'est bien pour ce motif c'est bien pour ce motif